salut youtube aujourd'hui nouvelle vidéo on va s'intéresser aux mallettes de la marque nuprol donc nuprol a une gamme une vaste gamme en fait de mallettes donc que ce soit pour armes de points ou armes longues aujourd'hui on va s'arrêter en fait sur les modèles d'armes longues donc il existe deux versions on va retrouver la version 10 standard la version 10 standard c'est ce que moi je vais appeler pour tout ce qui est fusil d'assaut donc avec une longueur de 1 m 3 donc à l'intérieur plus ou moins un m donc là ça va être vraiment pour les armes de petits gabarits et on va retrouver en fait pour tout ce qui est armes longues armes longues portées tout ce qui est souvent les carabines à verrou on va retrouver la version comme celle ci la version xl donc là on a en dimension extérieure 1 m 30 et donc 1 m 27 en dimension utilisable en fait en dimension interne il existe donc deux modèles par contre il existe plusieurs coloris là on a la version noire mais vous allez retrouver la version kaki sable et gris la mallette est certifié ip67 donc c'est une mallette en polymère certifié étanche alors quand il parle d'étanchéité je pense que c'est surtout entre guillemets pour moi en immersion rapide c'est à dire si on renverse de l'eau ou si malencontreusement la mallette tombe dans l'eau mais c'est vraiment on la rattrape il n'y a aucun souci d'étanchéité par contre je ne pense pas que si on la contre guillemets limer plusieurs minutes dans une piscine une baignoire ou quoi que ce soit je pense pas que faudrait essayer alors personnellement je n'irai pas essayer mais j'y crois pas trop enfin je prendrai pas le risque même si bon il ya un joint en fait qui fait vraiment le tour et qu'on a un bouton en fait sur le devant on a vraiment un petit bouton sur le devant de dépressurisation pour faire le vide en fait à l'intérieur de la mallette je m'amuserai pas sincèrement à essayer de voir ou pas si elle est étanche à 100% la mallette donc qui est en polymère il y a deux poignées de transport dont vous avez soit la poignée qui se situe juste sur le devant pour la transporter en fait comme un sac ça c'est juste pour la sortir de la voiture on va être honnête la mallette fait 6,5 kg à vide une fois que vous avez rajouté votre carabine suivant ce que vous avez comme configuration moi ma berguera fait plus de 7 kg on est entre on n'est pas loin des 8 kg en fait bon après ça me dérange pas parce que c'est une arme que j'utilise sur appui donc il n'y a pas de souci pour au niveau du poids mais on va dire qu'on est facile après on peut très vite arriver aux alentours de 13 14 kg une fois plein surtout si vous êtes équipé d'accessoires ou quoi que ce soit on va retrouver donc une poignée qu'on va retrouver en fait juste sur le dessus parce que la mallette est équipée de roulettes en bas donc vous allez pouvoir la transporter comme une valise de vacances ça c'est le coup c'est vraiment ce qui est plus pratique au niveau du poids il n'y a aucun souci là dessus on va retrouver donc le bouton de dépressurisation comme je vous ai dit juste en dessous alors je n'ai pas essayé sincèrement enfin j'ai essayé alors après est ce que ça fait réellement le vide j'ai pas constaté une réelle différence alors c'est vraiment pas pour ça que je l'ai acheté je tiens à préciser moi c'est vraiment je cherchais une mallette de transport pour mon arme qui protège vraiment la tourelle parce que d'habitude en fait j'utilise des tout ce qui est des gros sacs en fait des grosses housses pour carabines et j'ai toujours peur en fait qu'un choc entre une ou deux carabines fasse que ça abîme la lunette on va pouvoir alors par contre sur tous les sites internet où vous allez pouvoir commander cette mallette à chaque fois je sais pas pourquoi ils disent qu'on peut installer deux cadenas donc pour fermer entre guillemets pour sécuriser la mallette pourtant il y a quatre emplacements on va retrouver quatre emplacements pour y mettre quatre cadenas alors est ce qu'il ya un intérêt d'en mettre quatre je ne sais pas mais encore une fois je comprends pas pourquoi sur mais vraiment tous les sites ils vous disent deux cadenas bon à mon avis c'est du copier coller il y en a un qui a marqué ça ils ont tous copié ça mais on peut mettre vraiment quatre cadenas dessus donc c'est bien entre guillemets il n'y a pas de souci on va avoir un système d'attache en fait avec six points de fermeture donc un haut en bas et quatre sur la tranche donc pour l'intérieur donc là c'est le modèle avec mousse pré découpé il existe deux modèles on a la version donc avec ça c'est le bas donc c'est là où vous allez poser votre carabine donc la version mousse pré découpé vous allez retrouver l'autre modèle donc là c'est le dessus donc avec de la mousse alvéolée mais vous avez aussi une version avec deux côtés mousse alvéolée il y en a qui préfèrent il y en a qui préfèrent que les deux côtés soient comme ça chacun de toute façon c'est votre choix vous avez la possibilité de choisir c'est le gros avantage donc en terme de mousse donc là c'est vraiment là on va venir incruster la carabine on a une couche donc comme je vous disais c'est des petits carrés en fait pré découpé vous avez juste à les déchirer à les sortir un par un et en fait ça va venir prendre toute la forme de votre carabine donc on a une épaisseur là de cinq centimètres on va retrouver une deuxième mousse encore de cinq centimètres toujours pré découpé ça veut dire que vous pouvez soit découper les deux et venir enfoncer la carabine dedans ou soit pré découpé que la partie supérieure et laisser ça là intact c'est comme vous voulez la seule différence c'est que ça là elle est pré découpé sur les bords parce qu'il ya le système de roulettes à l'intérieur et au fond on va y retrouver alors là c'est une simple mousse du 1 centimètre qui va venir en fait protéger contre le polymère voilà donc en gros on a 11 cm de mousse si jamais vous souhaitez un jour changer de carabine et qu'elle n'a pas la même longueur vous n'avez pas la même lunette vous n'avez pas les mêmes accessoires ce n'est pas grave vous pouvez racheter simplement les plaques de mousse elles sont vendues généralement les plaques sont vendues par deux c'est à dire vous allez acheter les deux plaques de mousse donc voilà comme je vous ai dit ça fait une belle épaisseur ça fait une belle épaisseur vous allez pouvoir les racheter pour environ c'est le prix est souvent compris entre 30 et 35 euros vous allez il est vendre par terre il est vendre par terre et donc si jamais vous vous loupez ou que vous changez d'arme tout simplement vous pouvez garder la mallette mais juste changer les plaques pour vous donner une idée voilà donc là on a la bergara voilà le rendu donc là je la mets en plein milieu mais vous pouvez très bien par exemple venir la mettre ici et si par exemple vous avez plusieurs chargeurs dix coups vous pouvez venir les incruster à l'intérieur donc prédécouper et venir installer le chargeur à l'intérieur si par exemple vous avez un silencieux vous pouvez très bien prédécouper ici et venir installer votre silencieux vous pouvez vraiment tout faire c'est à dire que vous allez pouvoir en fait customiser à souhait et en fait vous allez pouvoir en fait mettre vos accessoires votre carabine en toute sécurité voilà au niveau du prix on est sur du 180 euros alors c'est pas ce qu'il y a de moins cher mais c'est pas ce qu'il y a de plus cher il y a beaucoup plus cher d'ailleurs donc encore une fois le but c'est vraiment de protéger la carabine enfin la carabine en elle même avec le canon ça risque rien même dans une bonne housse de bonne qualité on en trouve dans une centaine d'euros ça risque rien ce qui est vraiment fragile sur une arme c'est l'optique et son montage il suffit qu'il y ait un mauvais coup surtout sur voilà quand on voit le prix des optiques aujourd'hui quand on voit le coup faut vraiment privilégier en fait quelque chose qui va vraiment venir protéger cette partie là le reste la crosse et tout ça bougera pas c'est vraiment cette partie qui va falloir venir protéger des chocs et on sait jamais dans la voiture suivant si vous allez tirer avec plusieurs armes si vous jetez vos housses sur la banquette arrière ou même on sait jamais un virage on peut toujours abîmer la lunette là c'est vraiment on va vraiment vous peut venir en fait pouvoir protéger tout ça donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prédécouper je vais installer la carabine dedans et vous allez pouvoir voir le rendu allez à tout de suite donc voilà donc j'ai prédécoupé donc j'ai posé la carabine je suis venu retirer les blocs un par un et donc là la carabine est complètement incrustée dedans alors j'insiste sur le fait que j'ai prédécoupé simplement la première couche la deuxième couche je n'y ai pas touché allez en dessous comme on peut le constater juste là la deuxième mousse est complètement intacte je voulais vraiment garder un maximum d'épaisseur donc là la carabine est complètement incrustée dedans et en dessous il reste encore 6 cm d'épaisseur pour protéger la carabine ça ne pose bien sûr aucun problème quand on ferme et la carabine ne bouge pas je l'ai fermé j'ai secoué un peu la manette je l'ai remis en place ça ne bouge pas du tout alors comptez un bon quart d'heure 20 minutes histoire de faire sa propre même si demain vous rajoutez des accessoires par exemple comme un pare soleil vous avez juste encore une fois à venir prédécouper ça se fait tout seul il y a de la place pour mettre des accessoires devant, en bas et derrière il y a de la place partout donc voilà j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu n'hésitez pas si vous avez la moindre question sur ce je vous laisse aller ciao tout le monde